Bonjour tout le monde, et bien écoutez, voilà une vidéo que je fais expressément, que je n'avais pas prévu de faire, mais que je fais quand même, parce que j'ai découvert il y a un mois et demi, je crois, sur internet, un site qui s'appelle CandySan, qui est super drôle, super intéressant. C'est un site qui propose de vous envoyer, de vous commander de la nourriture japonaise, originale, fun, alors en même temps, tout ce qui vient du Japon pour nous est toujours un peu original et fun, puisque c'est des choses souvent assez bizarres, assez spéciales, qu'on ne trouve pas ici en fait. Et en fait, ce sont principalement des friandises, des chocolats, des snacks, il y a des choses qu'on connaît peut-être un peu plus ici, des soupes, des nouilles, des voilà. Et également, tout ce qui est bento et gashapon, ça s'appelle gashapon, je ne sais pas comment on dit exactement, en fait, c'est des trucs dont les japonais sont très friands, ce sont des petites figurines ou des petits objets qui sont collectionnables. Alors, vous avez un peu de tout, vous avez des personnages, ça peut être aussi bien des personnages, par exemple Star Wars, comme on est dans la période Star Wars, Disney, des choses qui sont vraiment liées à la culture japonaise, des mangas, ça peut être aussi des objets, je me souviens avoir vu des espèces de petits, des mini téléphones smartphones, enfin, voilà, ils sont capables de collectionner tout et n'importe quoi, et en fait, c'est assez bizarre, assez spécial et c'est rigolo. Et donc, je m'étais dit, il faut que j'essaye ce truc, parce que, voilà, moi j'aime bien ce genre de choses un peu gadget, et puis voilà, et puis c'est vrai que la culture japonaise est quand même assez atypique, et surtout au niveau de la bouffe, c'est des choses qu'on ne trouve pas ici, quoi. Du coup, j'avais commandé un espèce de pack, en fait, alors on peut choisir les choses que l'on veut à l'unité, mais ils font aussi des espèces de packs découvertes, dans lesquelles, en fait, ils mettent un espèce de mélange de différentes choses, des bonbons, du sucré, du salé, mais pris au hasard, enfin, pas pris au hasard, mais ce n'est pas vous qui les choisissez, c'est eux qui les choisissent pour vous, voilà, vous avez différentes tailles de packs, et, bon, ben, moi j'avais carrément été sur le plus gros, qui coûte 29 euros, enfin 30 euros, dans lesquels, je crois, dans laquelle, dans ce pack-là, il y a une vingtaine de choses, et je l'ai reçu ce matin, et je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ce qu'il y a, parce que je trouve ça tellement bizarre et étonnant. Alors, il faut savoir qu'en fait, alors Candisan, c'est donc une boutique en ligne, mais ce n'est pas une boutique française, c'est vraiment du Japon, ça vient vraiment de là-bas. Là, dans la boîte, il y a un petit papier qui explique ce qu'est Candisan, je vais vous le lire. Donc, Candisan est une boutique Ici Japon, Ici Japon, c'est une équipe internationale basée à Tokyo qui œuvre à faire découvrir le Japon et sa culture à travers de multiples projets. Voilà, en résumé, c'est ça. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est représentatif de la culture japonaise, mais en tout cas, c'est représentatif, je pense, de la culture japonaise telle que nous, on a envie parfois de la découvrir, c'est-à-dire à travers de choses étonnantes auxquelles on n'est pas habitué. Donc, j'ai reçu ma caisse ce matin, enfin, tout de suite, là, et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, évidemment, tout est écrit en japonais, donc je ne comprends pas ce que c'est, et ça fait partie de la surprise. Alors, là, en l'occurrence, donc ça, ça a l'air d'être des chips. Je regarde s'il n'y a pas de l'anglais écrit quelque part au verso. Non, il n'y a rien du tout. Donc, je n'ai aucune idée. Je vais aller à la pizza, je pense, parce qu'il y a la photo d'une pizza. Et j'ai bien peur qu'il y ait du wasabi. Il y a des petites pointes vertes, donc je me demande si ce n'est pas saveur pizza ou wasabi. Je vais goûter. Si j'arrive à l'ouvrir, ceci dit, ce n'est pas évident. Bon, ça ressemble à des chips traditionnels. Alors, ça sent quoi ? Je ne sais pas trop. Ça ressemble à une chip, ça. Peut-être qu'on les connaît. Je goûte. C'est super bon. Voilà, c'est peut-être de la pizza. C'est super bon, en fait. Alors, je ne sais pas si on voit. Il y a des espèces de petits trucs jaunes. Qui sont des petits grains jaunes. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas ce qui est représenté dans le packaging qui sont verts, ces petits points verts sur le packaging, mais qui sont plutôt jaunes sur la chip, je ne sais pas. Voilà, c'est super bon. C'est un petit arrière-goût sucré. C'est ça qui est étonnant. Ah ! Il y a, il y a marqué. Autona Pizza Potato. Alors, je ne sais pas ce que c'est, Autona. Est-ce que c'est une variété de... Mais alors, là, je viens de voir, il y a une photo qui représente un avocat du fromage. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est très très bon. Donc, ça, c'est le premier truc. Alors, ensuite... Voilà, si vous savez ce que ça signifie, tant mieux. Moi, je ne sais pas. Alors, c'est, on dirait une espèce de boîte en plastique à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je regarde s'il n'y a pas quelque chose d'écrit en anglais ou non. Tout est en japonais. Oula ! Il y a des espèces de... On dirait des médicaments. Une seringue, on dirait une... Ah, ça fait un petit personnage, en fait. C'est un peu flippant, quand même. Non, c'est tout moulé. Ça s'ouvre en haut. Alors, on dirait vraiment... Alors, c'est dur. Ça fait penser un petit peu aux bonbons... Comment ça s'appelle ? Aux pastilles d'ichy, au niveau de la texture et de l'aspect. Ça fond super vite. Ça y est, c'est fini. C'est légèrement pétillant. C'est sucré. C'est pas mauvais. Je ne sais pas ce que c'est. Mais la texture est étonnante. Dès qu'on les met en bouche, ça a l'air... On a l'impression que ça se disloque, que ça se... Comme si ça s'évaporait. Alors, autre chose. Alors ça, j'ai l'impression que c'est des... Ouais, c'est ça. C'est des espèces de... De bonbons à geler avec un sucre... Un peu pétillant à la pêche, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit de l'autre côté ? Non. Mais bon, il y a l'image d'une pêche. Donc j'imagine que c'est ça. On goûte. On sent. Ah oui, ça sent la pêche. Voilà, c'est une espèce de... Ouais, c'est bon. C'est super bon, quoi. C'est saloperi sucré, quoi. Mais c'est bon, hein. Alors la pêche, il faut la chercher. Le goût de la pêche arrive derrière. Ouais. Ah ouais, en fait, la pêche, on la sent vachement. Mais après, au début, on sent le... Mais comme dans tous ces bonbons gélifiés avec du sucre comme ça, on sent d'abord le côté très très sucre. Et en fait, le... En deuxième partie, la pêche. Alors là, on est sur du salé, je pense. Saku, saku, chou, matcha. Je ne sais pas ce que ça signifie. Voilà. Le truc vert à l'intérieur, je ne sais pas. Ah, il y a écrit quoi, là ? Please enjoy relax time. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, on dirait... Alors, il y a la photo, là. On dirait une espèce de soupe ou de boisson. Je ne sais pas ce que... Bon, on va goûter, hein. On va goûter. Oh ! Ça sent un peu les... Ça me rappelle cette odeur-là. Je n'avais pas senti ça depuis très longtemps. Les espèces de petits trucs qu'on donne à manger aux poissons. Les espèces de poudres machin séchées de poissons. Ça sent ça, en fait, un peu. Alors ça, on trouve ça en France. En tout cas, l'aspect, là, on a le truc d'apéritif. Oh là là ! C'est super bon ! En fait, ce n'est pas du tout salé, c'est sucré. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est bizarre, on dirait... Il y a un arrière-goût de chocolat. Entre un autre. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais c'est vachement bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Bon là, je pense qu'on est encore dans du... Ah oui, oui, là, on est dans du... Dans du... Dans du salé. Il y a l'image d'une pomme de terre. J'ai l'impression que c'est une pomme de terre, là. Ça, je ne sais pas si ce n'est pas des rondelles d'oignons qui sont dessinées. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit en anglais ? Pas du tout. Il y a le site internet toato.jp.na Et là, il y a écrit quoi ? Je ne sais pas. Il y a quand même un dessin qui représente une marmite avec du lard, de la tomate, de... Bon, allez, on va goûter. On va goûter ça. Ah oui, en fait, c'est l'aspect... Ce qu'on voit là, en fait, ce n'est pas du plus des rondelles d'oignons, c'est le produit lui-même qui est comme ça. Ah, c'est pas mal. Là encore, difficile de déterminer ce que c'est, comme saveur. Mais oui, ça fait penser à peut-être un... C'est comme si on mangeait du pot-au-feu en snack, en fait. Avec ce côté toujours un petit peu sucré. J'ai l'impression que, dans la culture japonaise, le salé s'accompagne toujours d'un petit fond de sucré. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, là, on est dans du sucré direct. Un truc en forme de panda, visiblement. Je ne vois rien d'écrit en anglais non plus. Bon, là, j'ai l'impression que c'est une espèce de biscuit avec peut-être du chocolat ou un truc vanille, truc chocolat. Je ne sais pas, on va ouvrir. Alors, je ne sais pas si c'est le biscuit, un seul biscuit comme ça, ou si c'est plein de petits. Je pense qu'il y a un seul biscuit. Ouais. Voilà. Bon, là, je crois qu'on ne va pas avoir forcément quelque chose de très, très original. Là, de l'autre côté, il est comme ça. Voilà. On va goûter. C'est bizarre, par contre, la texture. C'est... Je ne sais pas si on voit. C'est hyper sec. Ah, ça, je n'adore pas. C'est un goût chocolat. Ah oui, alors. C'est un goût chocolat, vanille, un peu café. C'est particulier. Bon, pourquoi pas. Alors. C'est de la soupe, non ? C'est quoi ? Oh, non, ce n'est pas de la soupe. Ah, ça se regarde dans ce sens, là. Oh, c'est encore des petites friandises, visiblement. Je ne sais pas ce que c'est. Toujours rien d'écrit. Ni en anglais, ni rien. Bon. On ouvre. Bon, ça représente, en fait, voilà, ce petit truc-là. C'est peut-être des petits chocolats, je ne sais pas. On dirait des espèces de mini-flans. Je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est des petits chocolats. Ce n'est pas mauvais. Il y a toujours une espèce de derrière-goût derrière qui est... C'est bon, c'est bon. Alors, ici. Ah, ben, ça, ça doit être du boeuf séché. Ça, je connais ça. Notamment au Canada, aux États-Unis. Ça a l'air d'être ça. En plus, il y a le dessin qui, à mon avis, est assez explicite. Par contre, c'est beaucoup plus souple et fin que celui que je connais habituellement. On va goûter. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est autre côté. Ouais, ben là, ça m'a le barré. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Je suis en train de dilapider le... Je vais prendre des ciseaux. Voilà, j'ai fait un petit cut, là, au niveau du... de l'enregistrement. Donc, là, voilà. Je viens de finir de l'ouvrir. Je n'ai pas encore goûté. Je le fais devant. Vous. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup plus... beaucoup plus souple que ce que je connais et plus fin. Alors, je pense qu'il n'y a pas un bout plus petit, quand même, parce que ça, c'est un peu gros. Non. Ah oui, ça sent le boeuf fumé, ça, en fait. Je vais en prendre un petit bout. Il y a le chien, là, qui a repéré le truc, là. Elle a bien l'intérêt. Alors, je goûte. Alors, texture, on a l'impression de bouffer du carton, hein. Direct. Texture pas agréable. Le goût ressemble à ce que je connais, en fait. C'est pas mauvais, hein. Mais la texture, pas top. On a vraiment l'impression de manger du... du carton. Alors, ici. Il y a trois trucs, là. Je le sens. C'est des bonbons. Ah. Energy Drink Bubble Candy. Alors, c'est un bonbon. A priori, un bonbon à l'Energy Drink effervescent. J'en goûter, hein. Je suis pas sûr d'avoir envie de goûter ça. Plus tard. Parce que c'est un truc qu'il faut peut-être sucer pendant un certain temps. Plus tard. Alors, ici. Bon, alors là. Aucune idée. Le packaging est... scintillant, brillant. Ça a l'air d'être des petits... des petits... comme des dragibus. Et là encore, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Allez. On ouvre. Ça sent la fraise. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous voyez, l'intérieur, c'est tout rose. Voilà. Ces petites dragées roses. J'en prends une. Ça ressemble à ça. C'est un peu piquant. C'est un peu piquant. Ça ressemble plus à un mini-smartise. Ça ressemble plus à un mini-smartise, en fait. En fait, c'est pas pareil du tout. Là, on est beaucoup plus craquant. C'est légèrement... C'est légèrement... Bon, acide, évidemment. Ça fait lég... On dirait que c'est légèrement pétillant. Mais en fait, il y a... C'est rose, mais il y a des roses translucides et des roses... Voilà. Un rose normal, opaque. Et il y en a un qui est plus translucide. Je ne sais pas si ça se voit bien. Je vais goûter le normal, mais c'est... Non, le normal, j'ai goûté déjà. C'est ce que j'ai mangé. Le translucide. Oh, voilà. Texture dragibus, mais plus mou. On dirait de la gelée. Ah, c'est de la gelée. Ça fait comme de la gelée. À l'intérieur. Oh, on a l'impression de bouffer un verre. C'est spécial. Allez, on va passer sur ce truc-là. Choco-kinako-mochi-matcha. C'est visiblement choco, donc j'imagine que c'est quelque chose au chocolat. Mais je suis un petit peu inquiet quand je vois les photos. Alors là, je ne sais pas exactement ce que c'est. Un truc vert qui a semblé du wasabi, du chocolat, ça j'imagine. Et ça, je me demande si ce n'est pas une espèce de... quelque chose genre meringue ou... ou guimauve. Alors le truc vert, là, ça m'inquiète un peu. Derrière, toujours rien de spécial. Alors là, visiblement... Ah oui, d'accord ! Oh, il y a tout un mode d'emploi. Alors, visiblement, dans la boîte, il y a trois compartiments. Il y a le sachet bleu qu'il faut mettre là, le sachet blanc qu'il faut mettre le truc, donc c'est le truc vert. Et là, c'est les petites pastilles. Après, visiblement, il faut hydrater les pastilles blanches. Oh là là, c'est compliqué. Et après, il faut prendre, avec une petite fourchette qui doit être dedans, une guimauve. On tremble dans le chocolat et on tremble dans le truc vert. Et on mange. Allez ! C'est un peu flippant. Ouais, c'est exactement ça. On a... Donc le sachet, qui correspond au truc vert, je crois. Ça, l'espèce de poudre. Donc, effectivement, qui a l'air d'être du chocolat en poudre. Petite fourchette. Et ça... Mais c'est tout dur, ça, en fait ! Ah oui, mais il faut mettre de l'eau ! Ah oui, mais... Non, ça, je ne vais pas le faire là. Parce que je vais le faire avec Cyril. Donc, je ne vais pas... Parce que je pense que quand, une fois qu'on a mouillé, là, il faut le manger. Donc, je vais le mettre de côté. J'essaierai plus tard et je vous le dirai. C'est un peu spécial, hein. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est le truc vert, quand même. Ça m'inquiète. Puis ça... Je ne sais pas où je peux trouver l'info. Bon, je n'arrive même pas à remettre le... Voilà, on verra ça plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Bon, là, ça a l'air d'être quelque chose de plus traditionnel. Ah, voilà, c'est écrit en anglais. Ganache cake with milk chocolate... Ok, c'est un gâteau à ganache chocolat avec un glaçage. Enfin, un gâteau... Euh... Gâteau ganache avec un glaçage chocolat. Bon, il y en a deux dedans. Il se marquait deux morceaux de pièces. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus traditionnel. Voilà, sans emballer individuellement, comme ça. Je vais en ouvrir un. Et bon, là, je pense qu'on est quelque chose probablement d'assez traditionnel. Il y a encore plein de trucs, hein. C'est pas très beau, hein. Je goûte. Alors, c'est pas très beau. Et c'est aussi bon que beau. C'est-à-dire que c'est pas terrible. Non. Je n'aime pas le fil... Bon. Chocolat, mais... Ça fait chocolat de mauvaise qualité, en fait. Je ne m'en rappelle pas que c'est forcément un chocolat de mauvaise qualité, mais... Je pense que pour le Japon, c'est une saveur qui doit leur plaire. Mais c'est très... Je ne sais pas si on voit. Ça a un côté un peu sec. C'est super éclairant. Non, c'est pas... Je n'adore pas. Alors, là, attention. Parce que, là... On a de la licence, là. Alors, le packaging est beau, hein. Vous voyez. Encre métallique. Vernis sélectif. Parti en vernis. D'autres noms. La boîte est belle, hein. Et Bobon Elise Double Cast. D'accord ? Enfin, ça ne dit pas ce que c'est. Ah, Double Cast. Alors, à mon avis... Force noire... Et blanc. Blanc. Donc, à mon avis, c'est des bâtons comme ça qui sont fourrés... Avec, à chaque bout, une saveur différente. Bon, allez. On ouvre. Sachez, comme ça. On n'en sait toujours pas plus. Il y a des beaux... Les packagings sont sympas, quand même. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, ça fait... Ça fait penser un peu aux... aux gaufrettes plus apéritifs que les gaufrettes sucrées. Je vais couper ça en deux, voilà. Alors, effectivement, là... Je pense que c'est une noisette. Une saveur de noisette. Et puis là, j'imagine que c'est blanc. Voilà. Là, c'est blanc. C'est pas mauvais. C'est un côté noisette... Chocolat noisette, je sais pas trop. Parce qu'en fait, on a plus la gaufrette que ce qui est dedans. Mais c'est... Un côté gaufrette choco-noisette. Et un côté gaufrette vanille. Ça, c'est bien. Bon, ça, ça me fait un peu peur. Bon, là, c'est clairement à la fraise. Alors, ça fait penser un peu aux... Comment s'appellent, là, le... Les bâtons, là... Mikado. D'aspect. Je sais pas si c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'indiqué ? Rien. Mis à part que c'est une marque qui, visiblement, vient de fêter ses 50 ans. Parce que derrière, il y a un petit logo qui dit « En avant pour 50 autres années ». Allez, on ouvre. Alors, tout est super bien emballé, hein. Regardez ça. C'est vachement bien, quoi. C'est... C'est très gueule, par contre. Ah oui, alors, j'avais pas vu. C'est qu'en fait, c'est en forme de cœur. Ah oui, d'ailleurs, j'avais pas fait attention. Tout est en forme de cœur. Ça, il y a le truc, là. Donc, je comprends mieux le... Allez. On ouvre. Et n'empêche, c'est super... C'est très ludique, tout ça. Je vais pas y arriver, donc je vais couper ça avec mon couteau. Voilà. Ouais, ça sent de la délicateau. Ouh la vache, ça sent la fraise. Mais ça sent la fraise... De synthèse. Voilà. Ce à quoi ça ressemble. Alors, la forme de cœur, il faut aller la chercher. Elle est là. Et en fait, toute cette partie-là, c'est enrobé de... En fait, c'est une espèce de chocolat à la fraise. C'est pas mauvais, hein. Ça sent plus la fraise que ça ne goûte la fraise. Mais c'est pas mal. Franchement, C'est même assez bon, en fait. Il y a l'odeur, par contre, qui est un peu trop... C'est un peu plus moche au niveau de l'odeur. Mais, euh... Non, c'est pas mal. Ouais, pas mal, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Une super Noël. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, une gomme, a priori. Marquez-la. Donc ça, pour le coup, ça ne se mange pas. Alors, comment ça s'ouvre ? Par en bas. Je vais quand même... Je vais quand même voir... Je vais quand même voir si c'est vraiment une gomme et si ça ne se mange pas. Ah oui, non, si c'est une gomme. Voilà. Alors ça, c'est rigolo. Bon, ce n'est pas un truc qui se mange, mais... C'est mignon. Alors ça, c'est typiquement le chose que je disais tout à l'heure, là, les... Ce qui est... Les choses qui se collectionnent. Donc ça, je suis persuadé que ça en fait partie. Ça, je suis sûr que c'est un truc que l'on trouve... Il doit y avoir 7, 8, 10, 15 petits personnages différents comme ça et qu'on peut collectionner. Voilà. Donc ça, c'est une gomme. Alors... Un autre produit dont je n'ai... Ah, KitKat, je pense. Le logo. Ce n'est pas ça, le logo KitKat ? Si. J'ai l'impression que ça, c'est du KitKat. Un dérivé de KitKat. Allez, on ouvre. Parce qu'il n'y a rien écrit. Encore une fois. Ça m'inquiète un peu aussi, là, le... Ce truc. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est du biscuit ? Est-ce que c'est autre chose ? Ah ! Alors... Derrière, il y a un personnage et on dirait un verre de coca, ici. Je ne sais pas. Allez. J'ouvre. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. C'est un truc plat. Ça, c'est dur. Ça sent le médicament. Ça sent le médicament. Alors... Ça sent vaguement le coca. Mais vaguement. Allez. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de poudre dessus. Oh putain ! Ah ! C'est hyper... C'est hyper acide ! Ah, c'est immondant ! Qu'est-ce que j'ai... Alors, effectivement, il y a une espèce de truc blanc dessus et à travers, on voit légèrement que c'est... Ça ressemble à une couleur de... Bon allez, j'y vais. Je ne sais pas comment on peut manger un truc... Aïe ! La poudre ! Alors, je pense qu'il y a une espèce de poudre tout le monde. Je crois que j'avais mangé un truc aussi acide. Bon. Là, c'est parti. C'est en train de partir. Et c'est le côté acide du lait de cette poudre. Une fois qu'on la... Bah, qu'on ne calme plus là. On se retrouve avec quelque chose qui, effectivement... A un goût... Alors, ça fait penser au... On a ça ici aussi, en France. Les bonbons gélifiés coca. Voilà. D'ailleurs, je pense que la coudeur... Allez, je sors. Voilà. On a vraiment quelque chose qui ressemble aux petites mini-bouteilles de Coca-Cola. Mais toujours avec un arrière-goût qui est bizarre, quoi. Alors, le truc horrible, là... C'est l'espèce de poudre blanche autour, là. C'est insupportable. Ça, je ne dis rien à Cyril. Ah, puis par contre, c'est... Contrairement aux petites bouteilles de Coca qu'on a chez nous. Là, je n'arrive pas à le couper, quoi. J'ai l'impression de bouffer un peu de plastique, en fait. Non, ça, c'est pas... Ça, c'est un truc que les gamins adorent. Ça, c'est sûr. Les gamins vont adorer, mais... Moi, j'avoue que là, c'est un peu... Bien. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. Et le packaging ne me dit rien du tout. Je regarde derrière s'il y a quelque chose d'écrit. Non. Je ne sais pas. 42. Peut-être le nombre de trucs qu'il y a dedans, mais j'ai l'impression que c'est un seul bloc. Bon, allez, j'ouvre. J'ai le doigt tout collant, maintenant. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Je n'en ai même pas à le sortir. C'est un pavé, là. Je ne sais pas ce que c'est. Une gaufrette, je ne sais pas. Ah oui, c'est une gaufre. Pourquoi 42 ? Je ne sais pas. Alors, c'est une gaufre, et dedans, il y a une espèce de... Ah voilà, un truc à collectionner. Je ne sais pas si c'est un autocollant ou quoi, ou qu'est-ce ? Voilà, un truc à collectionner, ça, c'est sûr. Et ça, c'est une espèce de gaufrette. J'en mange un petit bout. Voilà, c'est super... Ouais, c'est pas mauvais, hein. Ça ressemble aux gaufrettes qu'on trouve chez nous. Un peu plus chocolatées au niveau du goût. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça, c'est plutôt sympa. Et donc, avec ce truc qui est dedans, alors... Ça va m'imprimer derrière. Je ne sais pas si c'est un truc qui se décolle, ou... J'ai l'impression, est-ce que c'est assez... C'est très geek, hein, ce que je fais, hein. Mais bon... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un autocollant. Voilà. Bon, on va mettre ça là-dedans. Bon, voilà, pareil, hein, l'effet de collection. Les Japonais adorent ça. Ça, je le savais. On en a la preuve. On a un peu des choses comme ça en France, mais moins quand même. C'était beaucoup plus dans les années 70-80, mais j'ai l'impression que maintenant, il y en a moins. Bon, là, il y a un truc. C'est une boîte. Mario. Qui ressemble au cube dans le jeu. Le cube qu'on doit taper comme ça. Super, mais... Ah ben voilà, tiens, c'est le jeu, donc, la console, en fait. Alors ça, c'est... Pareil, hein. On est dans le truc à collectionner. Et ça doit être des chocolats, visiblement. Les fameuses pièces... Qui ressemblent à celle du jeu. Donc voilà, ça s'ouvre ici. Ah ben, vous voyez, encore, au niveau de l'emballage. Ah, il n'y en a pas énormément, hein. Il y en a quatre. Et un autocollant, ou je ne sais pas ce que c'est. Il y a quatre trucs comme ça. Et donc, voilà, une étiquette pailletée, un peu pailletée. Alors, est-ce que ça se décolle aussi ? Je pense que c'est aussi un autocollant. Ouais. Ouais, c'est un autocollant. Bon, on va en goûter un, au hasard. On s'en fuit. Je pense qu'ils ont tous la même saveur. Peut-être pas, moi. Voilà, c'est des trucs de cartes à jouer, en fait, derrière. Carreau, trèfle. Bon, ben, j'ai deux piques. Donc, je vais en manger un, comme ça. Donc, c'est là, là-bas. Donc, on va tester ça. Mais bon, ça, je pense que c'est un chocolat, ce qui est plus banal, en fait. Donc, avec Luigi dessiné dessus, en relief. Bon, qu'évêque du Mans, c'est un chocolat. Ben, pas très bon. Ouais, c'est un chocolat, ouais, c'est un chocolat, quoi. Là, voilà. Là, on a un gros truc. Biscuits. Donc, pareil, à la fraise. 70% de, je ne sais pas quoi. De fraise, peut-être. Alors, visiblement, c'est un packaging spécial Noël, là. Parce que je vois, il y a les flocons, les machins. Et toujours rien d'écrit derrière, bon. Alors là, visiblement. Voilà, il y a la pré-découpe, ici. Je ne sais pas si on voit. Donc, on va l'ouvrir. Voilà. Ça s'ouvre d'ici, visiblement. Alors, quand même, ils ont... Je trouve que c'est sympa au niveau des... Des packaging, quand même. Et à l'intérieur, on a des... Ah oui, c'est super épais, en fait. C'est comment, la photo, devant ? Ah oui, c'est comme des BN... Mais c'est super épais. Ou il y en a peut-être plusieurs, là. Ah oui, il y en a deux. Il y en a deux dedans. Donc, il y a trois paquets. Trois paquets de deux. On va en goûter un. Il reste encore des choses, là. Ouh là, il y a un truc qui me... Qui m'inquiète un peu. Voilà. Donc, on est entre le BN et l'Oreo, en fait. Effectivement, à l'intérieur, c'est bien rose. Donc, alors, je ne sais pas si c'est du biscuit ou si c'est du chocolat, le dessus. Je pense que c'est un biscuit au chocolat, en fait. C'est bizarre, les associations de saveurs. Alors, le biscuit, ça fait penser un peu, effectivement, à l'Oreo, mais en moins sucré. Parce que l'Oreo, c'est quand même assez puissant. Là, en plus fade. La texture est peut-être moins cassant et ça fait plus sablé. Et l'intérieur, oui, c'est un fourrage, mais assez ferme, en fait. Fourrage à la fraise. C'est pas mal. Mais c'est bizarre, là, toujours. Un petit arrière-goût piquant. Légèrement, comme si on avait mis une petite pointe de piment, ou je ne sais pas comment dire ça, mais... Alors, un autre produit qui ne m'évoque rien, ainsi, il dirait du raisin. Donc, ça veut dire quelque chose de raisin. Derrière, rien du tout. Ouh là, c'est très bizarre. On dirait que c'est du tissu qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si on entend. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors là, ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh là là. Ah, c'est de la barbe à papa ! C'est de la barbe à papa en truc comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Au raisin, je confirme. Alors ça, je ne vais pas le sortir plus, parce que là, mon ordi... Il va m'en... Allez, si, je le sors. C'est très, très étonnant. C'est de la barbe à papa. Ils vendent de la barbe à papa comme ça. Ça, c'est super rigolo. Alors, pour le remettre, par contre, ce n'est pas évident. Allez, allez, c'est de la barbe à papa. Voilà. Et ça a vraiment le goût de la cerise. Euh, de la cerise. Du raisin, par contre. Et puis, le dernier truc. Alors ça, ça m'intrigue un peu. Potage au maïs. Saveur potage maïs. C'est-à-dire, en fait, ils font du snack. À la saveur de soupe. Après, le barbe à papa, ça va être dur. Allez. La vache. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans le salé. Alors, on va faire des petits flocons, comme ça. Oh la vache. On a l'impression que je vous fais des grains de maïs. Bah ça, c'est vachement bon. C'est sacré celui-là. Euh, sacré celui-là. Ça, elle est sucrée. Mais en même temps, le maïs, c'est quand même assez sucré. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le potage qu'on sent comme goût. Mais ça, c'est sûr que c'est le maïs. Et ça, c'est vachement bon. Ça, c'est une tuerie, en fait. Ah, c'est super bon. En fait, si, il y a un côté un peu crémeux. Donc, je pense que c'est ça, en fait. C'est super bon. Bon, ben voilà, j'ai fait le tour. Ah, alors, je vais quand même... Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus où il est le truc, là, avec le... Enfin, le machin, kick, là. Voilà, ça, je le ferai à un autre moment. Je vais finir avec le fameux bonbon qui est ici. Donc, qui était à quoi ? Un energy drink. Voilà, ça, je le prends maintenant. C'est un peu pensé à des préservatifs, alors, truc. Ça ressemble à un médicament, quoi. Voilà. Pas d'odeur particulière. Petite odeur sucrée. Oh, ça pétille. Ça pétille. En même temps, c'est marqué dessus, hein. Energy drink, bubble candy. Bon, le goût. Voilà, après, le truc... Après, ce que j'ai pris, là, c'est un peu compliqué, là. Parce que là, j'ai pris un truc très sucré, juste avant. Alors, moi, je ne sais pas, je n'en bois pas des energy drink. Si j'en ai bu il y a longtemps. Effectivement, ça me rappelle un peu ce goût-là. Mais je ne pourrais pas le confirmer. Par contre, ça pétille. Je ne sais pas si ça pétille en vrai. on sent que ça fait une petite bulle. Pas mal. Voilà. Donc, je voulais partager cette... cette découverte avec vous. Donc là, ça, c'est super bien. Ça, ben, je vous le dirai plus tard. Ça, c'est pas mal du tout. Une espèce de barbe à papa aux raisins, là. Ça, ouais. Ça, c'est pas mal. C'est très girly. Ça, c'est pas... Non. Pas extraordinaire. Ça, je ne me souviens plus. C'était quoi, ça ? Ah ! Le truc horrible, là. Hyper acide au coca. Ça, c'est les petites choses roses, là, je crois. Ça, c'est l'espèce de... bonbon, médicament un peu bizarre. Ça, c'était très bon. Ça, le truc au bœuf. Bon. La texture pas top. Ça, les bonbons à la pêche qui ont vraiment un goût de pêche. Hop. Je suis tout tombé. Ça, les espèces de trucs, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'était pas mal du tout. Les premières choses que j'ai testées, c'est chips à la pizza très très bien. Ça pétille, hein. On a l'impression que j'ai un aspro dans la bouche. Ça, pas mal. La gaufre. Alors, il ne faut pas le couper en deux, il faut le sucer. Là, je l'ai croqué. Elle laisse tomber. Là, j'ai l'impression d'avoir une amanteuse dans du coca, là. Voilà, bon, ça y est, il n'y en a plus. Oh, ça remonte dans le nez, il y a. Ça, la fameuse petite gaufrette. Bien. Donc ça, c'est ce que je viens d'essayer. Les chocolats Mario. Les gâteaux à la fraise. Ça, c'est... Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour, voilà. Bon, ben voilà. Donc si, par hasard, vous êtes curieux de faire comme moi, de découvrir ces japonaiseries, peut-être japoniaiseries pour certains, Eh bien, c'est un site, donc, qui s'appelle candisan.com Candy, comme bonbon, enfin, candy en anglais, c'est A-N-D-Y-S-A-N San, alors je crois que, en japonais, San, ça veut dire... Non, je ne sais plus, je vais dire une bêtise, donc... Je sais que San, ça a une signification particulière, mais bon. Donc là, c'est candisan.com C'est un site qui est en français, hein, il est en français. Donc, sur lequel vous trouverez, ben, toutes ces choses-là. Alors moi, comme je vous dis, j'ai fait le test du kit, en fait, du kit avec une vingtaine de produits à l'intérieur. C'était un moyen, si vous voulez, de découvrir un petit peu un mélange de tout. Mais vous pouvez acheter les choses à l'unité, enfin, voilà. Et il y a plein d'autres choses que je n'ai pas là, qui sont sur le site. En fait, on a un petit peu envie de tout essayer. Si, par hasard, vous avez envie de tester le truc sur le papier qu'il y avait, qui doit être enfoui, là, dites-le moi, parce qu'en fait, je peux vous parrainer. Vous voyez, ils disent avant pour votre prochaine commande, quand je dis ça, n'hésitez pas à vous abonner sur le club, gna 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 gna, pour bénéficier des bons de réduction, gna 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 gna. Non, c'est peut-être l'autre côté. Non, mais où est-ce que j'ai vu ça ? J'avais vu qu'en fait, que je pouvais parrainer des gens. Et ça faisait gagner... Bah, je ne sais pas où j'ai vu ça. Si, j'ai vu ça, tout à l'heure. C'est pas là-dessus. Bah, non. Bon, je ne sais pas. En réduction... Non, bah, je ne sais pas où j'ai vu ça. Voilà. Donc, Candice-Anne, l'adresse Internet est ici. Non, ce n'est pas cette adresse, ça, c'est autre chose. Bon, enfin. Ah, si, là. Là, le code de... QR code. Donc, oui, mais si, je l'ai vu, ça, ce truc-là. Donc, je ne sais pas où. Peut-être que c'est sur le site, en fait. Toujours est-il que... N'hésitez pas à me le dire. Et puis, voilà, quoi. Et sur ce, ben... Bonne découverte. À bientôt.